Les gouvernements, et ça a été le cas en France traditionnellement, fixent un objectif. On se dit, voilà, ce serait bien d'atteindre, à l'époque, on disait 1 million, 2 millions d'actionnaires. Les grandes opérations de privatisation, je pense à Saint-Gobain, à Suez, c'était aussi le dernier. Votre objectif, c'est quoi ? Nous ne l'avons pas fixé à ce stade. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne serons pas dans la même situation que les opérations précédentes. Pourquoi ? Vous faites référence à Suez, c'était en 1987. Mais plus récemment, EDF ou ADP. Tout simplement parce que la réglementation depuis la crise de Lehman Brothers a changé sur la distribution des produits financiers par les banques, ce qu'on appelle la réglementation MIFID 2, qui interdit aux réseaux bancaires de faire la promotion de produits financiers, d'aller chercher les clients en leur disant acheter tel produit. C'est pas étrange, ça ? Vous le regrettez ? C'est lié, je ne le regrette pas, c'est lié aux abus, je dirais, qui ont amené à la crise des subprimes. Donc les banques n'auront pas le droit de dire à leurs clients « j'ai une bonne affaire pour vous, l'État met en vente la FDJ, prenez des actions ». Non, les banques répondront aux demandes des clients, mais ne pourront pas faire de la promotion. C'est un peu une fiction, non ? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, les épargnants qui détiennent les actions sont moins nombreux qu'autrefois. Et l'opération vise précisément à réanimer l'actionnariat individuel, et au passage aussi réanimer ou animer plutôt la place de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada